Bonjour tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Aujourd'hui, on a quelque chose d'assez exceptionnel que je voulais vous montrer. La compagnie Emalent, la MS-18, qui est actuellement la lampe de poche la plus puissante au monde, avec 100 000 lumens affichés par la compagnie. Je vous fais une petite vidéo de tout ce qu'on reçoit quand on achète cette lampe-là, qui est assez incroyable. Premièrement, son prix, présentement sur Amazon, est à 860$ canadien. Donc, on comprend que c'est quelque chose de très très dispendieux, mais il y a des rabais de temps en temps qu'on peut avoir quand on fait quelques recherches. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Donc, cette fameuse Emalent, dans la boîte, quand on la reçoit, on a un câble ici de rechargement, que présentement je ne l'ai pas, il n'est pas avec moi, mais on a un câble pour le rechargement. On a évidemment la lampe elle-même. On peut voir la grosseur avec mes mains. On a une courroie pour l'épaule et on a des petits joints d'étanchéité de rechange et le manuel d'utilisateur. Donc, je vais tracer ça. Donc là, voici cette Emalent MS-18. Celle-ci, c'est la version W, donc en neutral white pour les LED. On a 18 LED de génération 2, c'est des XHP 7010, des LED extrêmement puissants. Ils sont tous inclus, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, ils sont tous inclus dans des micro-réflecteurs. C'est tout moulé, c'est assez bien fait. Cette lampe-là, on a des batteries, des piles à l'intérieur. On a 8 batteries Samsung 40T qui sont du format 21700, 800 millions. Donc, juste les batteries, ils doivent en avoir pour au moins 150 à 200 $, juste de piles qui sont incluses dedans. On voit aussi, de chaque côté, il y a des ventilateurs intégrés, parce que vous comprendrez que 18 LED comme ça va faire une chaleur quand même intense. Donc, c'est une des très rares lampes qui a un système de ventilation comme ça. Ici, je ne sais pas si vous voyez non plus à l'intérieur, mais il y a du cuivre, un genre de tuyauterie de cuivre anti-chaleur à l'intérieur pour refroidir tout ça. C'est vraiment la technologie assez avancée. Juste avant de vous passer à autre chose, pour le manuel d'utilisateur, si vous voulez, vous pouvez mettre vos vidéos sur pause. Vous allez pouvoir voir les temps ici de fonctionnement. Donc, de 700 lumens pour 14 heures jusqu'à 1 heure 53 minutes, pardon, pour le 100 000 turbo. Évidemment, les trois modes les plus hauts, on va parler de 100 000, 60 000 ou 30 000 lumens, et ils vont descendre après 1 à 4 minutes à 25 000 lumens pour se stabiliser. C'est le système de protection de la lampe qui fait que la lampe se baisse d'intensité automatiquement pour prévenir la surchauffe. On parle également d'une distance de 1350 mètres de portée, donc c'est assez incroyable. Pour le rechargement, c'est simple. On dévisse ici la petite partie métallique, et c'est juste un petit connecteur qu'on vient brancher. Le temps de rechargement sur cette lampe-là, 4.5 heures, 4 heures et demie. Donc, c'est vraiment, ça démontre un peu la puissance que ça a besoin, et le temps pour recharger les 8 piles 21 700. Le fonctionnement est assez simple. Il y a la mémoire des modes. Donc, quand on ferme la lampe, quand on va la rouvrir à nouveau, ça va être sur le dernier mode qu'on l'a ouvert. Et on fait appuyer une fois pour éteindre ou pour ouvrir la lampe, et puis on la tient pour changer le mode suivant. Vous allez voir, je vais le faire à un cycle complet. Quand je vais arriver dans les 20 000 lumens, le système de ventilation va s'activer. À l'intérieur ou sur vidéo, ça peut paraître bruyant, mais quand on est à l'extérieur, c'est quand même plus raisonnable. Donc, j'y vais. Une fois pour allumer, on a le 2000 lumens ici, sur l'écran. Maintenant, je tiens 5000, 10 000, 22 000, 30 000, 60 000, très très brillant. Ici, si je fais deux fois turbo, turbo 100 000 lumens, puis là on entend le système de fan qui s'éteint automatiquement quand je retourne au mode bas. Donc, c'est pas mal ça pour la Himalaya MS-18. Je le répète, la lampe la plus puissante sur le marché. Oui, c'est gros, mais bon, c'est quand même le portable. Je veux dire, on voit ma main sur la manche, environ deux mains, deux mains demie de large. C'est raisonnable, mais c'est sûr que ce n'est pas une lampe qu'on traîne sur soi tous les jours ou dans nos poches. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais mettre une petite séquence vidéo où que j'avais deux lampes comme ça. J'avais la MS-18W en neutral white et la MS-18 standard avec cool white. Vous allez pouvoir voir les deux faisceaux et la quantité de lumière assez incroyable qui sort de cette lampe-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis je vais essayer de continuer de faire une petite présentation comme ça. Merci. 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 Merci.